Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Déjà, ce qui me fait plaisir dans un sens, je vais te dire Jean-Louis, c'est qu'ils se sont accaparés, les Espagnols, l'info. L'info, soi-disant, c'est sûr, ils signent. Donc, toute la semaine dernière, leur tic-tac, leur ceci, cela, toute la semaine dernière, c'est pour quand, il a signé, j'ai mes infos, j'ai mes trucs, mais vous n'avez rien du tout, en fait. Vous n'avez rien du tout. Vous êtes complètement débile. Mais si, si, je suis désolé. Si, si, je suis désolé. Au bout d'un moment, tu dois respecter la personne, tu dois respecter le choix. Et ça a été la même chose sur certains médias français, c'est la même chose. Dire, personne ne savait, parce qu'il a pris sa décision très tard, très tard, c'est-à-dire la semaine dernière, en effet, très tard, et qu'il avait des hésitations. Il a le droit d'avoir des hésitations. Mais ceux qui vous disent, il y a des bruits, il y a ceci, il y a cela, c'est des menteurs. Et c'est tout ce que je déteste du journalisme. C'est exactement ça. Essayez d'avoir l'info pour, voilà. Et puis après, dire, vous voyez, je vous l'ai dit et tout ça. Non, personne ne savait. On n'est pas dans la tête de Kylian Mbappé. Et il n'y a que lui qui décidait. Déjà, ça, c'est la première chose. Et alors après, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Parce qu'une fois qu'il a mis en avant, qu'il a dit qu'il restait, alors là, maintenant, les magies, certains magiciens espagnols nous disent, c'est pour l'argent. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous, l'argent ? Qu'est-ce que vous savez du contrat de Kylian Mbappé ? Personne ne le sait. Il y a des sommes ahurissantes qui sortent, alors que c'est totalement faux. Et je te le dis, c'est faux. Parce que moi, j'ai certaines infos sur le dossier. Alors, pas les chiffres exacts, mais ce qui est sûr, ce n'est pas les chiffres qui sont sortis. Et que dans un second temps, en effet, ils ont du mal à l'accepter. Mais qu'il ait fait un choix avant tout sportif, il faut le respecter. Après, oui, c'est contre le Real Madrid, le plus grand club au monde. Il n'y a pas de souci en termes de palmarès, en termes de notoriété, tout ce que tu veux. Mais il faut aussi accepter la défaite. Et qu'à travers ça, toutes les réactions, les mensonges, les ceci, les cela, franchement, moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que le Real Madrid, ici, en France, est vraiment bien respecté. Je pense que Kylian Mbappé, pour parler de lui, a toujours rêvé, en tant que gamin, de jouer au Real Madrid. Il a fait un choix différent. Il faut aussi respecter ce choix différent. Voilà. Donc, soyez bons perdants, pour une fois. Je sais que ce n'est pas trop la tradition en Espagne, mais soyez bons perdants et arrêtez de sortir des conneries.